qui sont en ligne qui sont là avec moi malgré que Zuckerberg est en train de nous boycotter comme pas possible en association avec les talibaniens et les baniens rwanda ils ont signalé tous nos profils et leurs avatars qui sont parmi nous ont mentionné de manière à ce que nous ne puissions plus être visibles mais nous sommes quand même là, nous sommes là en train de parler donc j'appelle tous les Nekongo, les Benakongo venez, 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 venez et partagez cette vidéo parce que ce que nous allons dire c'est très important nous ne pouvons pas accepter que des individus, des intrus des gens qui ont des pédigrés, des merdes des gens qui ont une réputation sale viennent toucher aux institutions nationales viennent toucher à ceux qui ont sacrifié leur vie en déant d'un parcours exceptionnel pour que vous puissiez aujourd'hui prétendre être un état indépendant un pays indépendant nous allons régler le problème à Francis Calombo et le problème à Moïse Katumbi et à tous ces demi-dakar ceux qui ont des nationalités douteuses ceux qui ont peur de dire au monde si leur papa et leur maman sont réellement Congolais à 100% qu'il y a un comme un moment de ce que vous avez vous devez que vous faites votre vidéo la vidéo est sur la chaîne vous avez votre video ou sans vous avez 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 un document vous avez Répondre, bah, individu moko o, bah, zan importans, ata mou kye tena maka mou mbo ka. Men la, on a touche la ou il ne fale pa. Moutou loko la, m fou mou ka sa vubou, aza moutou oyo, aza ko merite respect total ya ba kongoman inyon so esika ba zali. Et lorsqu'un voleur, un frappeur, un mafioso, un larbant, quelqu'un qui n'a pas de position, qui bouge plus qu'une girouette, même quand il n'y a pas de vent, il change de position, comme Francis Calombo, ose toucher à notre père de la nation, ka zavubou, il est de notre devoir de remettre le pendule à l'heure. Te konekoti ka eloko wana, ele kanenge wana te. De ba oyo nyon so ekomi likolo ya maka mou ya, nationalite d'origine, likolo ya maka mou ya, kongolite, likolo ya maka mou ya, papa 100%, maman 100%, et tindi batou oyo loko aba Francis Calombo, oto eba kye malanda ngombe aba jiben piana, naba wera son, ayako tousse, kasavubou oazali doko a institution ponambo kawana. Lorsque vous parlez de l'indépendance au Congo, vous devez vous rappeler kia yai un homme ki s'élevé, pa a 1959, pa a 1960, depi 1951, pour exiger les droits des premiers propriétaires des terres, likamwa mabélé. E, je profite de sete okasyon men ponako, si te kombo ya papa nabi so moko, oye ba te bele ba yok tanga ka kombo ne rete, Edmond Zen Zalando, ba papa nabi so ba zaki na alians, de ba Congo, ba tu wana, eza ba tu oyo ba salake lelo, so ki bo zako fete le 30 juan, soa dizan indépendance na bino, eza graz na bango. On ne peut pas accepter ken intru, un individu, un vaurien, kom Fassi Kalombo, venir proférer des inepties, des bêtises, e salir la mémoire de ces vaillants combattants de la liberté te ke te, ke, ke sera, un fumu kasa vubu. En 1956, lorsque Van Bilsen a sorti son projet pour l'émancipation du Congo, il était le seul avec l'alliance débat Congo à dire non. Pendant que les catholiques avec leurs enfants, les iléos et consorts, ont dit oui à ces projets-là qui voulaient que la RDC puisse devenir indépendante 30 ans après. Alliance débat Congo, Kasa vubu, ont écrit les manifestes, les contre-manifestes de la conscience africaine en disant que nous voulons l'indépendance totale et immédiate du Congo. Na 1956, na Bandelissou, na 1951, Akoumaka a déjà livré pour revendiquer les droits des premiers occupants. C'est-à-dire, ba na Oyo, ba Boutamaka, na ba tribis, na ba etni, na ba clan, na ba famille Oyo, ou 25 février 1885 et Akoumaka étant indépendant du Congo. Ce que vous appelez li kambo na ma belé, ce que nous appelons la congolaité parce que l'oua yachani, proposition à l'oua yachani, est-à-li déviante. Dans quel sens? Proposition na e, est-à-clairte. Yaza koussa la ngon na ba manèvre politicienne. Voilà pourquoi biso to récupéré, yango, nous avons remis les pendules à l'heure. Voilà pourquoi t'ilombo a désavoué l'oua la parce que t'ilombo na o kanisake. L'oua na e kouservirye pou a écarter b'adversaire na ye. Nous avons fait comprendre à tout le monde que vous ne pouvez pas parler de la congolité, de la totalité de la nationalité du papa et des mamans sans pourtant faire une rétroaction, revenir en arrière à l'histoire et questionner tous les acteurs politiques. Donc, ceux qui bozakoubet a 100% congolais, papa na maman il faut bo banan na tilombo. Yango bo moni tilombo a wangani. Alingalati sa responsabilité pa, 100% congolos diriger a mo soit disant que 100% congolene détruire mo kawana. C'est en ce moment que vous vous rendez compte que ces messieurs ont un poids chiche à la place du cerveau. Le Congo appartient au congolais. Donc, si ce sont la destruction du Congo ne peut provenir que des congolais. Maintenant, question de destruction congolais, où il y a qui a accusé papa nabiso, koko nabiso, il devait savoir que l'empire qui a créé l'état indépendant du Congo a gardé la main sur ce territoire là. Donc, acteurs politiques qui ont ce succès d'Akawana, ils étaient sous l'emprise de l'empire, ils ne pouvaient pas s'échapper. Soit ils travaillent dans l'empire, soit l'empire a sacrifié bino. Il y a un moment de la terre politique qui a l'empire de la indépendance, soi-disant, tous ont été exécutés au plus tard 7 ans après l'indépendance. Ils ne pouvaient l'arrivée à l'arrivée, ils ne pouvaient les pays à l'ostracisme, ils ne pouvaient la résistance à la résistance à la résistance à la résistance jusqu'à la mourir. Maintenant, Francis Calombo, pour défendre ton juif israélien, ton grec, italien, zambien, Moïse Katumbi, tu te permets d'insulter la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie, ceux qui ont sacrifié leur famille, ceux qui ont sacrifié tout ce qu'ils pouvaient avoir pour que ces pays-là deviennent indépendants. Lorsque vous parlez de Joseph Kassavubu, vous devez savoir que le 4 janvier 1959, la date de l'indépendance du Congo, le Congo n'a pas été indépendant le 30 juin 1960, c'est le 4 janvier 1959 que le Congo a été indépendant. Celui qui a mobilisé la population dans la rue, c'était Kassavubu. Et ceux qui ont été tués pendant ces manifestations-là, moi j'ai le nom de toutes les personnes qui ont été exécutées ces jours-là. Vous verrez la plupart à 99,99% ce sont des membres de Labako. Ceux qui ont été incarcérés le 4 janvier 1959, ce sont les membres de Labako. Et qu'est-ce que Kassavubu a dit le 4 janvier 1959 à Limka, Namatongue ? A partir d'aujourd'hui, je ne vais plus reconnaître l'autorité belge sur ce territoire. Je demande à tous les Congolais de prendre leurs responsabilités et de mettre la colonisation hors d'état de nuire de la terre de nos ancêtres. C'est ça qui a amené aux négociations de la table ronde. Lorsqu'ils sont arrivés à la table ronde, l'Oumumba a été incarcéré. C'est Kassavubu qui a demandé à ce que l'Oumumba soit libéré pour que les négociations s'effacent dans la totalité des leaders du Congo. Sans l'Oumumba, il n'y avait pas la table ronde et c'est Kassavubu qui a dit ça. Vous avez eu l'indépendance, les belles sont parties. ils ont dégagé. Allez, Yo Francis Calombo qui fout la honte à tout un peuple. Tu viens insulter la mémoire de tel martyr, de tel héros. et vous voulez que nous acceptions cela à un moment donné nous devons apprendre à nous respecter à respecter ce qu'ils ont vécu et surtout ce qu'ils ont vaincu si vous parlez de l'indépendance aujourd'hui vous devez dire merci à Kazavoubo vous devez dire merci à Edmond Zezaboubo vous devez dire merci à l'alliance Bacongo et lorsque Labako a demandé l'indépendance ce n'était pas l'indépendance du Congo central l'alliance de Bacongo a demandé l'indépendance totale immédiate de tous les territoires congolais sans relance tribalistique sans relance séparatiste sans relance de division malgré Boulati Sabiso Babi Kotiwana parce que nous avons eu l'inspiration d'avoir l'intelligence divine à votre la mettre à votre portée il y a un peu de fédéralisme il y a un peu de séparatisme il y a un peu de fédéralisme il y a un tribalisme il y a un peu de fédéralisme il y a un indépendantisme je vous ai rappelé ici dans plusieurs émissions que j'ai faites il y a longtemps depuis le 14ème siècle le royaume Congo était dirigé dans une forme de régime fédéraliste avant que les Etats-Unis n'existaient le royaume Congo était déjà avant que l'Union Européenne n'existaient le royaume Congo existait déjà et dans la forme de direction fédéraliste les grands électeurs que vous voyez aux Etats-Unis d'Amérique ils se sont inspirés au royaume Congo parce que les rois au Congo au royaume Congo étaient élus par les grands électeurs qui étaient les gouverneurs de chaque province ce sont des notions élémentaires et toi Francis quand le mot tu viens tu nous dis Ngaï Nazali professeur il y a histoire de quelle histoire parlais-tu parce que si tu étais vraiment un vrai professeur de l'histoire tu aurais compris tout de suite que Kassavobo n'est pas quelqu'un à toucher tout le monde à la France il y a Napoléon il y a un criminel il y a un danger il y a un génocidaire il y a un peu de la France Léopold de la Belgique il y a un criminel il y a un danger il y a un danger il y a un Congolais il y a un peu de la France il y a un danger il y a un danger vous avez la manie de battre vos héros ceux qui se sont sacrifiés ceux qui ont tous sacrifié pour que vous puissiez jouir la liberté de respirer l'air de chez vous avec l'identité Congo et un individu sorti de nulle part un mafioso quelqu'un qui a une sale réputation dans des bails humiliants vient se mettre devant la télévision répondant et insultant un homme comme Kasavoubo tu as touché au sacro-saint là où il ne faut pas toucher les Congos que ce soit au nord, au sud à l'est ou à l'ouest lorsqu'il s'agit de parler des Kasavoubo des héros qui ont fait que les Congos soient soi-disant indépendants aujourd'hui qui sont unanimes tu viens de jeter le pauvre sur Moïse Katoumi voilà pourquoi moi Zoro Bilel en tant que président de Kinto Adibé na Congo j'en appelle à tous les né Congo partout il se trouve cette organisation-là ensemble qui soutient un juif israélien qui soutient un Zambien qui soutient un Italien qui soutient pas un Congolais ne doit plus avoir pignon sur rue au Congo central quand j'ai parlé du Congo central j'ai parlé de la province de Bazaï de Bandundu et de Kinshasa vous devez mettre hors d'état de nuit cette organisation-là parce que c'est une organisation criminelle qui veut saigner les pays qui veut saigner la terre de vos ancêtres et surtout qui veut donner le pouvoir à des étrangers des gens qui n'ont rien à voir avec la vibration télérique et la vibration céleste de la création même de la nation Congo Francis Calombo ce n'est pas celui-là qui a appelé Joseph Kabila Jésus-Christ qui a fait des louanges qui a chanté qui a sucé sucé léché Kabila comme personne il n'a jamais fait avant c'est le même Francis Calombo qui aujourd'hui se retrouve derrière un juif grec italien zambien en aucun cas congolais pour dire que ceux qui ont détruit ces pays-là ce sont ceux qui ont la nationalité totale congolaise on ne peut pas être idiot jusqu'à ce point-là le Joseph Kabila que tu as chanté tu as louangé n'est-ce pas lui qui a foutu les bordels au Congo tu as cité Mamadou Ndala qui a été à moitié malien ou sénégalais je ne sais pas moi si Mamadou Ndala a été tué c'est parce que Joseph Kabila et tous ces nationalités doutes qui règnent dans vos armées et dans les sphères politiques décisionnaires de la nation tenez les manettes c'est comme ça qu'ils ont tué Mamadou Ndala vous pensez vraiment que ce qui mou n'ambo ka 100% la qui n'ambo trahir madelé n'ambo Makambou nan ton ton lo bayango nan go sa video vite fe nan kene moussikate paske eza Makambou ya 100% Kongole c'est-à-dire papa nan mama nan 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 asanda nan nan il fou baza kongole voilà pourquoi nous reprenons Noël Tchani sa loi a été une proposition ki cherchè un positionnement ce n'était pas une proposition ki e vraie pour la cause du peuple kongo parceke ce kyo n'go balobe la marambou 100% kongole ou be talisolo la nationalité d'origine nan explika ka yango ernyos ou le kongo est victime de cè ki on fait la science politique cè ki on fait le droit économie et consorts vwana poukwa ba komel aminou a konstitisyon mou koboye ou eza kwe ipoteké originalité ya nationalité kongolez ba ebi sabino kè kongole d'origine ifo za kapable a koprouvé soki groupe etnik nan yoto tribi nan yoto clan nan eza la ki dan se ki deveni republik demokratik di kongo 30 juan 1960 men tan ou to sa ba deba lié nan makam ba mi be koban de koba bolingo nous devons rentrer dans la sémantique dans la linguistique la langue qui a été utilisée c'est le français et y'a deux mots qui sont les mots principaux nan article lé wana dis ya constitution nabalua organik nango nationalité na origine quand vous faites maintenant la lecture de l'esprit du texte il faut rentrer dans l'exégèse l'exégèse vous permet de trouver les mots importants qui vous donnent l'esprit du texte nationalité na origine je vous ai expliqué lorsqu'on parle de la nationalité c'est la naissance liée au propriétariat des terres nationalité vient du mot nation qui vient du mot nasser et qui signifie naître naître quelque part donc quand on parle de la nationalité on parle de ta naissance et de la propriété des terres d'o où tu es né nationalité et origine lorsque nous parlons d'origine en français ça veut dire les commencements les débuts voilà pourquoi j'ai posé la question à vos acteurs politiques diplômés de sciences politiques professeurs de droit professeurs d'université en matière de juridisme ou je ne sais pas moi quoi l'origine de ce que vous appelez les rarres publics à démocratiser du Congo est au 30 juin 1960 ou au 25 février 1885 le Congo a été créé au 25 février 1885 comment vous pouvez donner la nationalité d'origine au 30 juin 1960 voilà la super chérie politique la science politique la ruine de l'âme où elle agit contre vous et Noël Tchani en tant qu'intellectuel devrait creuser à l'origine du Congo pour parler de la totalité de la nationalité congolaise maintenant lorsque nous rentrons dans l'originalité de la nationalité congolaise nous serons obligés à questionner les acteurs de l'époque ce qui ont fait que ce que vous appelez la république à démocratiser du Congo aujourd'hui puisse exister il a de la 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 conférence de Berlin en 1985 il a brandi des signatures des chefs des tribus des chefs des clans des chefs des familles des chefs d'ethnies des propriétaires des terres dans ce qu'il a dessiné qu'il a identifié comme état indépendant du Congo ce qui est l'actuelle république à démocratiser du Congo maintenant ce qui est une nationalité d'origine il faut que tout n'amout où était ta tribu au 25 février 1885 ta tribu est parmi les propriétaires des terres qui ont donné leur signature entre guillemets au projet d'Instant L'EI lorsqu'il a dessiné la carte de la république à démocratiser du Congo aujourd'hui à l'époque était indépendant du Congo exégèse yangwana lorsque vous êtes en train de faire la loi on réfléchit à l'histoire de propos que nous tenons parce que la loi vient protéger le peuple la loi vient protéger le terre la loi vient protéger la population la loi n'est pas discriminatoire la loi est une règle qui est posée qui met tout le monde d'accord la loi la loi la loi etni ba clan oyo, ba pesaka ba signatir na ba n'opostan le ADS ne kart, ya RDC oto an ango le lo, ou mou na tribi a ba nyamoulinge na katite, ou mou na tribi a ba juif na katite, ou mou na tribi a ba grek na katite, ya ba italien na katite, ya ba zambien na katite. So yo Francis Kalombo, pour defendre ton idiot de leader, tu te permet d'insulter le grand prêtre na nenge ya jete bato ba signaka ba mindele ta ou internet, ya la katite na pouvoir ya diskou, ba bengana mindele na mbo ka wana oza rofinga kasavoubou, et tu te permet de venir contredire, dire que tu a dit pa, tu n'as pas dit cela, alors que ba video e zali, bisouan soto moni ba audio e zali toza royo kondeng oza rolo ba nationalité d'origine il faut ba revoir article 10 wana ba longolango, na 30 juin 1960, mais ba remonté na 25 février 1885 pourquoi 25 février 1885, pourquoi 25 février 1885, parce que conférence de berlin est silaka le 25 février 1885, c'est au 25 février qu'ils ont acté les accords qu'ils ont fait ces jours-là, donc n'a ba akko rwana, ezakopé sa origine ya congo, le congo actuel a été créé en 1885 à la conférence de berlin, donc c'est soit bon, la nationalité d'origine pour la simple raison que le Congo a été créé au 25 février 1885 maintenant si vous voulez donner l'origine de la nation il faut remonter à avant 25 février 1885 comment est-ce qu'ils n'ont pas vu la subtilité de la superchérie qui hypothéquait les notions de souveraineté nationale du peuple et du territoire c'est-à-dire la nationalité d'origine voilà pourquoi pour la fonction régalienne président de la république le premier ministre le président du sénat le président du parlement le chef d'état-major le président le premier ministre l'affaire étrangère l'affaire étrangère il faut oser 100% congolais il faut prouver l'affaire l'affaire le président du tribunal le clan le famille le président du dans ce qui est devenu au 25 février 1885 l'état indépendant du Congo la congolité se trouve là la nationalité d'origine se trouve là voilà pourquoi Chilombo a désavoué projet la nationalité pour la simple raison maman ya maman nan yaza angolais papa ya papa nan yaza congolais donc automatiquement so ki papa nan yaza nan mama nan yaza ba congolais 40% 88% 30% yaza a koz a chame 100% congolais donc akoka ki ko soutenir l'oua wana te la terre d'abord et non le peuple d'abord tant que sinon fédéralisme ou rien parce que le fédéralisme va permettre d'identifier chacun de nous par rapport à la terre de ses ancêtres dans ce qui est devenu état indépendant du Congo au 25 février 1885 nous devons savoir qui est qui voilà pourquoi Demi Dakar bato a la nationalité douteuse ba zako teleme la mibe ko wana misous ba zako targe so a dizan ba zana ba bata ba mindele ba bata ba paya ba nana il faut ba juir na Congo on n'empêche pa au peuple au genre de juir de la Congo de la nationalité congolaise ou di Congo mais tout le monde ne peut pas devenir président de la République tout le monde ne peut pas assumer les fonctions régaliennes voilà pourquoi James Kabare be akko maka chef d'état majore pa abino voilà pourquoi Azarias Roube kandida président de la République voilà pourquoi léon lobitch kengwa dondo kouma kandida président de la République voilà pourquoi Jean-Pierre Bemba responsable de multiples massacres de la Congo kouma kandida président de la République kouma vice-président Mbokawa parce que ceux qui devaient être responsables pour le devenir de la nation en travaillant avec le passé qui a voulu que nous soyons ensemble ont été ignorants ont rejeté l'originalité de la nation na ebi si bino originalité y'a nation y'a nationalité ezali na 25 fevriè 1885 alors sôkotani article 10 y'a konsisyon ebno basak l'oban nationalité d'origine ezak obanda au 30 juin 1960 na pe si bino ba principe mi balé y'a linguistik nan semantik na ebi si bino nan logistik so g'nou botan la mi beko il fobo sa la exégèse exégèse ezak o permette ebi nou bo ebi esprit a texte pou nan ko ebi esprit a texte avek exégèse il fok identifie ba moun kle nou parlon de la nationalité d'origine nationalité n'a explike bin ou ezali lien ot zali nan moun n'a moun belu esikato bo tam ki la nationalité vien du moun nation nation ki d'origine l'origine c'est le commencement c'est la création c'est là où tout a débuté je pose maintenant la question aux constitutionnalistes aux professeurs des doigts aux acteurs de la science politique à tous ces juristes qui se pavanent partout criant le Congo a été créé au 31 1960 s'ils sont honnêtes ils viendront vous dire le Congo a été créé au 25 février 1885 à la conférence de Berlin maintenant qu'est-ce qui a voulu que la création de ce territoire là s'efface je vous ai donné la réponse Tanley a sillonné l'est à l'ouest et l'ouest à l'est en contratant avec les chefs des clans les chefs des tribus les chefs d'ethnies du Congo ceux-là ont apposé leur pouce parce qu'ils savaient ni lire ni écrire sur des documents qui donnaient la souveraineté des terres et des peuples au roi Léopold II et c'est par rapport à ces propriétaires des terres-là que Tanley a dessiné la carte de la RDC actuelle à l'époque c'était état indépendant du Congo maintenant ce n'est pas une nationalité d'origine c'est-à-dire qu'il y a un monde qui a un monde un monde qui a un monde indépendant science politique ruine de l'âme ça rend des gens dingues malades les gens se prennent pour les bons dieux alors qu'ils sont pratiquement dans les faux voilà pourquoi nous faisons la politique de la science pour la simple raison pour la bombe nucléaire on a eu besoin de scientifiques pour dessiner fise et que na mars na lune on a eu besoin de scientifiques pour la mindou qui a besoin de scientifiques pour la bateau char de combat tracteur donner à manger aux gens vacciner les peuples nous avons besoin de scientifiques vous n'êtes pas sorti de l'ornière vous devez mettre au devant de la scène les scientifiques parce que les scientifiques inventent les futurs ils inventent les âmes les scientifiques rêvent les plus tard ils s'accordent avec les passés l'origine ils vont côtoyer les bons dieux sciences politiques ruin de l'âme la destruction du Congo bon mon abato depuis 1966 le lo o ba détruire le Congo ce sont des politiciens o ba science politique o ba naebite ba ekonomie tous les mêmes yo so Francis Kalombosol o ba Kasavu ba tiam mbout mbout nan mbou kawan je te rappelle que so y bo so indépendance le 4 janvier 1959 parce que abako avec Kasavu a appelé les Congolais à manifester et ces jours-là Kasavu a dit à Ottawa qu'il ne reconnaissait plus l'autorité des Belges au Congo il demandait à tous les Congolais partout où ils sont de dégager les Belges partout où ils sont il a demandé l'indépendance immédiate et totale du Congo en 1956 en 1951 en 1951 déjà il y a un livre qui parlait des droits des premiers occupants les premiers occupants au Naïbi Sino Bato Bazalaki était indépendant du Congo au 25 février 1885 Kasavu lorsqu'il a été dégagé par Amobutu le 24 novembre 1965 dans les caisses de l'État il y avait plus de 15 milliards de dollars de réserve de fonds souverains au Congo depuis Kasavu Boutil le lo moutou moutou mout a salam mou un miracle il n'yen dit à Joseph Kabila oyo atiké la gite l'omou 1 milliard 500 mille moutou nengwana osako fingaye osako traité de tout les noms osako respecté voilà comment vous modisez ce que vous êtes en train d'entretenir d'établir comme une nation mais venant de ta part Fransi Kalombo ça ne m'étonne pas parce que tu es dans le processus de faire la destruction de cette nation là voilà pourquoi tu ouvres les portes aux étrangers pour nous 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 qu'on de souverenité ko ya Kongo na ya France. Na France a ou anga la fin gara Macron mi konnyonso. Mi konnyonso ba kanga anga te ya. C'est la même situation en Kongo. Nde konabiso bo ketouwa yambo et encarséré et detenu, retenu arbitrairement sans aucune raison. Pa greff moko kontreyé. Tote leme la ya go. Na Kongo la ba boma ba tsebe ya. Ba boma ba bazana. Ba boma ka, ba boma ka, ba boma ka. Onyon kompare e konstitisyon ya Kongo na konstitisyon ya France. Polo baki, na France kout e salarabou. E je ve te pose ni kesyon. Guadloup na Martinique, ba Antillena, ba Karibè, ba Franse. E se yo kan e eleksyon prezidentsel, ba Franse, ba vote prezident moutou mouyendo. La konstitisyon, eza mibe ko ya mboka. E, vous ne pouvez pas transposer une konstitisyon par rapport à d'autres pays en faisant l'analogie. Il faut décortike la konstitisyon. Et surtout par rapport à votre réalité historique. C'est avec cette réalité-là que vous allez écrire des lois qui vont vous mettre ensemble. Mais en ce qui concerne la République a démocratisé du Congo actuel de son vrai nom État indépendant du Congo zone de libre-échange propriété privée du roi Léopold II. Sa création remonte au 25 février 1885. Si vous voulez parler de la nation d'origine, de la nationalité d'origine, vous devez remonter à sa création et non à son indépendance. La création du Congo n'a bandé l'eau le 25 février 1885. Maintenant, il y a un professeur qui a un professeur qui a un droit qui a un juriste qui a un science politique qui a une bonne volonté pour un bon amour et un peuple congolais qui a un réputé congolais d'origine, tout individu qui est capable de prouver que son groupement de peuples, sa famille, son clan, son ethnie, sa tribu était dans ce qui est devenu au 25 février 1885 l'État indépendant du Congo. C'est ça l'origine du Congo. Le 30 juin 1960, il y a qui ? Indépendance. Ce qui est devenu une nationalité d'origine dans 1960, il y a un pays qui a un pays qui a un pays qui a un pays parce que ces gens-là sont morts avant le 30 juin 1960. Vous voulez donner la nationalité d'origine à ceux qui étaient là au 30 juin 1960? Il y a un pays avant le 30 juin 1960 vous avez un pays qui a 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 un pays mais lorsque vous écoutez ce qu'il dit ce qu'il raconte vous avez un déficit inimaginable qui fout la honte. Dans tous les jours, la France célébre Napoléon. Tout le monde connaît l'histoire de Napoléon, un génocidaire, un criminel impossible. Belgique célébre Léopold II il est responsable du génocide au Congo entre 1885 et 1908. Plus de 15 millions de morts. Ça n'empêche pas qu'il y ait des statues des monuments qui célèbrent ce mec-là. Pourquoi vous avez cette manie-là à tuer vos héros vos martyrs et à célébrer des gens comme Sinarambo des gens comme Moïse Katoumbi et vous vous étonnez que le pays est dans ce marasme. Mais dans le Congo il y a ceci qui est aux Alli le mouvement qui est ensemble il faut qu'on met hors d'état de nuire. C'est un mouvement d'intérêt sioniste et impérialiste pour saigner le Congo et en aucun cas pour les intérêts du peuple Congo et de la nation Congo et de nos terres. Donc Moïse Katoumbi Francika l'homme est dans ce qu'on appelle le Congo central et nous appelons tous les autres partis du Congo pour comprendre l'importance de la manière de lever l'option parce que nous devons sauver la terre de nos ancêtres nous devons sauver notre nation. Nous au Kintouadibé dans le Congo nous avons pris nos responsabilités nous avons commencé à mobiliser le Congo partout où il se trouve pour mettre hors d'état de nuire. Le mouvement y a ensemble dans le Congo central où il y a l'homme où on a l'homme qui est kalate ba action so ba nan na base si ma bon monna on 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 a contre moufman ensemble bande konabiso ba nan mongo to se nga bo sa parey bande konabiso ba loup to se nga bo sa parey il sagi de sauver la terre de nos ancêtres c'est un travail collectif et ça doit être fait comme ça et nenge biso na kabeka to lo baka lorsque nous sortons pour parler soki bo tiki biso to sala to sala yangot tina souka c'est comme ça que nous avons dit fédéralisme ou rien la terre d'abord vous ne pouvez pas dire au peuple le peuple d'abord alors que ce peuple est en train de perdre la terre énergie vitale Fransi Calombo et ses leaders doivent être mis hors d'état de nuire pour conclure le rendez-vous le 12 juin 2021 c'est samedi dans rue colonel montagne à paris 14 arrondissement métroport d'orléans métroport den vanf rendez-vous mounen est restitution yabe événement yon so depuis Kabeke parce Kabeke yon 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 le 13 juin dimanche ou tout sa restitution mounen so tout les actions que nous avons mené au Congo ici dans la diaspora et tout sa la imposition la vérité parce que nous avions dit la vérité doit sur kile et maintenant la vérité va s'impose Congo nous n'allons plus laisser les prestiges digitateurs les kinesthésistes manipuler torpiller tordre la conscience collective Congo voilà pourquoi nous en posture de gardien du temple nous invitons tous les Congolais qui veulent apprendre de ce qu'ils étaient ce qu'ils sont et ce qu'ils deviendront et surtout détenir les outils pour la libération effective de la nation Congo c'est samedi 12 juin 2021 de 13 à 17 heures sur 1 rue colonel montey na Paris 14 arrondissement mi loulou mine ne ko zalakouna mengou mengou ba omo na kim birik ti metatron ibobo 1 2 2 1 – Sous-titrage FR 2021